à la salle Pierre-Mercure au 2d 23, on aura pour les passionnés de tango, l'opéra qui rarement était entendu, en tout cas, Jacques Lacombe qui est l'invité sur le milieu et j'ai très hâte d'en savoir d'avantage parce que c'est un chou, comme disait l'autre. Alors Jacques Lacombe, bonjour. D'abord, on te retrouve à Vancouver, pourquoi? Oui, en fait, je suis à Vancouver, d'une part, j'ai été nommé il y a quelques, l'annonce a été faite il y a peut-être un mois, un mois et demi, je suis maintenant le directeur musical de l'opéra de Vancouver et puis, donc, j'ai un peu de travail à faire ici et là, plus précisément, c'est que c'est un peu un remplacement de dernière minute, un collègue est tombé malade et donc je dirige, au moment où on se parle, on est lundi le 20 novembre, je dirige ce soir à l'Université du Colombie-Britannique il y a un département d'opéra qui est assez important, qui font vraiment de belles choses, j'ai dirigé l'année dernière deux productions avec eux, Tosca et Hansel et Gretel et donc là, on présente ce soir Cableria Rousticana à l'Université de Colombie-Britannique avec l'orchestre de l'opéra de Vancouver et puis quelques chanteurs professionnels et les jeunes, donc, étudiants du département d'opéra. Donc, j'ai ça ce soir. On te dit un toi-toi-toi pour ce soir. C'est gentil. Mais ceci dit, cet opéra Maria de Buenos Aires de Piazzolla, comment tu l'as connu, Jacques? Moi, j'ai découvert cette oeuvre-là, en fait, j'ai été chef à l'opéra de Bonn en Allemagne pendant trois saisons de 2016 et de 2018, grosso modo. Et on avait à l'opéra de Bonn, on avait une production de Maria de Buenos Aires que je n'ai pas dirigée, mais j'ai assisté au spectacle et je suis tombé vraiment immédiatement sous le charme de l'oeuvre. C'est vraiment une oeuvre qui est très, très forte. Et depuis ce jour, je me disais que j'avais envie de programmer la chose. À mon grand étonnement, c'est rarement donné. Je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est une musique qui est extrêmement prenante, qui est vraiment très, très, très touchante. Le tango, évidemment, c'est très accessible. Une histoire sombre, mais vraiment, c'est assez bouleversant comme oeuvre. Et puis voilà, donc j'avais, depuis ce jour, je souhaitais présenter Maria et puis l'occasion, dans le cadre de ma première saison comme directeur artistique de l'Orchestre classique, je trouvais que c'était un choix bien idéal. Et ça raconte quoi, cette opéra, parmi eux? C'est une oeuvre, c'est amusant, parce que j'ai, enfin amusant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai lu beaucoup de synopsis de l'oeuvre et puis selon les versions, le synopsis varie un peu parce que c'est une oeuvre qui fait place à beaucoup d'interprétations parce qu'il y a une partie du texte qui est assez métaphorique, on va dire. Pardon, mais essentiellement, c'est l'histoire de cette Maria qui vit dans les banlieues de Buenos Aires et qui vient donc à la ville et qui tombe sous le charme du tango de la vie nocturne à Buenos Aires, la vie donc dans les bars et tout ça et elle se fait prendre un peu dans ce cercle-là, elle tombe dans la prostitution et à la fin de la première partie, elle meurt. La deuxième partie de l'oeuvre, c'est un peu, c'est le retour, on dirait, du fantôme de Maria, enfin c'est plusieurs interprétations, on le voit comme ça et donc dans la deuxième partie, le fantôme de Maria revient et donne naissance comme la Vierge Marie à un enfant, mais non pas un garçon, Jésus, mais à une fille qui va s'appeler Maria. Donc c'est toute l'idée de la métaphore et l'oeuvre reste ouverte sur cette question à la fin, est-ce que cette Maria, c'est la Maria qui renaît ou est-ce que c'est un être nouveau, est-ce qu'elle est vraiment morte, tout ça? Je trouve que c'est la force de certaines oeuvres comme ça que chaque spectateur peut en faire son propre cinéma. Alors, cet opéra, que tu l'as déjà vue, là, il faut que tu lui imprimes en tant que directeur, il faut que tu lui imprimes ta signature. Alors, tu as choisi de faire ça comment? Il faut choisir les interprètes, il faut donner un sens à tout ça et aussi en faire, comme je disais tout à l'heure, un show. Oui. Mais en fait, c'est d'une part, l'oeuvre fait appel à deux chanteurs, donc le rôle de Maria qui est une mezzo qui va être tenu par, interprété par Julie Nesrallah et il y a un baryton, le payador, mais qui joue aussi un peu d'autres rôles par moment. Parfois, dans la partition, il est identifié comme le cantor, donc c'est un baryton, Clarence Fraser qui va tenir ce rôle-là. Et il y a un rôle de comédien qui est assez important, en fait, qui raconte un peu l'histoire de Maria et même dans la deuxième partie de l'oeuvre, on finit par se rendre compte que lui est amoureux de Maria quelque part. Donc, on a un comédien, Victor Andrés Traest-Turgeon qui tient ce rôle. Évidemment, l'oeuvre est présentée en espagnol. C'est un texte d'Horacio Ferrer qui est un grand poète uruguayen. Et donc, pour la partie, je dirais, soliste, c'est essentiellement ce à quoi la partition fait appel. C'est un orchestre. L'orchestre est composé de, évidemment, quand on pense à Piazzola, il y a un bandoneon. Il y a, donc, Denis Plante qui voit le bandoneon. Il y a une guitare, flûte, piano, deux percussions et une section de cordes. Et dans la section de cordes, notamment, le violon solo et le violoncelle solo ont des parties assez importantes également. Et pour présenter l'oeuvre, j'ai décidé, enfin, j'ai choisi de mettre ça un peu en espace, c'est-à-dire, donc, il y aura un peu de mouvements dans les entrées et des sorties. Et on fait aussi appel à une troupe de danseurs, Corazón del Tango, qui vont intervenir aussi à certains moments dans l'oeuvre, non pas pour, comment dire, pour raconter l'histoire, mais comme une sorte de contrepoint, si on veut, à la partition, parce que je trouve que déjà, la musique et le texte en soi se tiennent d'eux-mêmes et racontent déjà très, très bien l'histoire. Donc, je n'ai pas senti le besoin d'en rajouter, mais juste, évidemment, parce que c'est essentiellement de la musique de tango, Willy Milonga et tout ça, donc, d'avoir cet aspect dense dans la présentation de l'oeuvre me semblait assez important. Et donc, il y aura effectivement un peu de mise en scène qu'ils vont être en train de peaufiner les artistes et moi. Mais on devrait souligner que c'est en version récipale. Oui. l'orchestre est replacé sur scène, en fond de scène. Et puis, donc, les chanteurs et les danseurs sont plutôt à l'avant-scène. Puis, en plus, il y a des numéros musicalement assez intimes, par exemple, les solos avec un chanteur avec la guitare seulement ou avec le bandoneon ou avec le piano. Il y a des grandes plages, comme ça, je dirais, où c'est plus intime. Donc, un soliste, même le comédien, le rôle du El Duende, qui s'appelle, dans l'oeuvre, il y a un grand numéro, par exemple, une sorte de grand monologue qui se fait essentiellement avec le piano, par exemple. Donc, ça va aussi permettre cet échange-là. C'est un peu comme s'il y a de la musique de chambre à l'intérieur de l'oeuvre aussi. Donc, ce sera chanter en espagnol, mais il y aura des sous-titres. Oui, je pense que c'est important, surtout, comme je disais, le texte a beaucoup d'images, beaucoup de symboliques, beaucoup de symbolisme aussi. Donc, je pense que c'est intéressant. de nos jours, évidemment, c'est assez, c'est dans les us et coutumes, quand on va à l'opéra un peu partout dans le monde, d'avoir accès comme ça quand c'est dans une langue étrangère. Et même quand c'est dans la langue du pays, c'est parfois utile d'avoir les sous-titres pour pouvoir suivre un peu plus précisément la trame narrative. Donc, c'est que l'orchestre a fait ça aussi, je crois, je crois, l'année dernière, quand l'orchestre a présenté l'opéra La flambeau, je crois qu'on avait utilisé aussi à ce moment-là des sous-titres. Donc, les sous-titres en anglais et en français. Oui, et puis il y a l'éclairage aussi. Je trouve ça extrêmement intéressant qu'on demande que le narrateur devienne comme un participant à un acteur et ça donne toute la dimension aussi à la fois de la passion, mais en même temps aussi d'une espèce de genre si on veut du théâtre. Parce qu'on est oui, on est européens, mais on est aussi au théâtre. Exactement. Alors, c'est une belle combinaison. Oui, c'est ça, ça fait une espèce d'ovni un peu, c'est ça, c'est un peu étrange comme, puis d'ailleurs, je pense que Piazzola appelait l'oeuvre opérita tango ou quelque chose comme ça, donc je pense qu'il ne considérait pas ça nécessairement comme véritablement un opéra, mais c'est une sorte de mélange de genre qui donne quelque chose de franchement très intéressant, je crois. Et puis comme je le disais, moi je suis convaincu des gens qui vont venir assister à ça, tu ne peux pas en sortir autrement que bouleversé par la force, et on a répété, on a eu les premières répétitions hier avec les solistes et avec quelques musiciens, le piano, bandoneon et guitare, et même, je vous dirais, les numéros avec l'Eldwende, avec le comédien, même quand on ne comprend pas tout le texte, on en a quand même la chair de poule tellement, un, il l'interprète formidablement, et puis avec la musique en contrepoint de ça, ça donne vraiment quelque chose de très spécial. Alors ça promet. Tout à fait. Et ensuite, Jacques, est-ce que tu retournes à l'étranger, tu restes au pays? Je suis surtout au Canada cette année, évidemment avec mon poste, mon nouveau poste maintenant à Vancouver, donc je suis comme ancré aux deux extrémités du pays, à Montréal avec l'Orchestre classique et à Vancouver avec l'Opéra de Vancouver. Donc je reviens à Vancouver en janvier et février où je fais, c'est une situation assez amusante et rare dans le métier, mais je fais une production de Don Pasquale ici à l'Opéra de Vancouver en janvier, février prochain dans une production de Renaud Doucet et André Barbe, donc deux Québécois, avec qui j'ai eu occasion de collaborer déjà. Et ensuite, je refais la même production d'Opéra de Vancouver Pascualé, mais avec d'autres chanteurs à Toronto, au Canadian Opera Company à Toronto en avril et en mai. Et puis, il y a même question que je reprenne encore cette production-là en janvier 2025 avec une autre compagnie d'Opéra aussi au Canada, donc ça va être une année Don Pasquale pour moi. Bon, mais on ne verra pas Don Pasquale à Montréal, c'est dommage. Malheureusement, mais j'ai d'autres projets avec l'Opéra de Montréal aussi pour la saison prochaine. Il ne change pas, il y a beaucoup l'avion. Alors, je remercie beaucoup pour ta disponibilité. On sait qu'il est très tôt pour toi à Vancouver. On t'attend jeudi. Jeudi, c'est évidemment à 19h30, comme c'est habituellement le cas à Puyère-Mercure. Et puis, ça va être un plaisir. On soit là tous les deux pour danser le temps de l'eau avec toi. Voilà, en amoureux. Un grand plaisir de vous y revoir. Merci de l'invitation. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.